Hey salut à vous ma gang de vous autres, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi ça va hyper bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 3 sur l'histoire de Somnatica. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir un peu c'est quoi l'histoire du crash de l'Aurora et une partie des aventures de Riley, le personnage principal. Alors comme d'habitude, si vous avez apprécié le vidéo, n'hésitez pas à commenter, à l'aimer et si vous voulez pas manquer les prochains épisodes, de vous abonner. Alors sur ce, je vous souhaite un super de bon vidéo. Alors commençons par décrire Altera Corporation. Alors pour commencer, Altera Corporation est une autorité gouvernementale indépendante qui a financé la construction d'un portail quantique. Un portail quantique, ça permet d'aller plus vite dans l'espace. Dans l'Ariadne Arm, là où se trouve la planète 4546B. Ils utiliseront le vaisseau spatial Aurora pour cette mission. L'Aurora contient 157 passagers, dont Riley, le personnage principal dans Somnotica. Toutefois, l'Altera ordonnera une mission secondaire secrète pour l'Aurora. Ils doivent aller près de la planète 4546B pour avoir des indices sur ce qui s'est passé avec le Dégacy et son équipage, et si possible les secourir. Cet objectif secret fut camouflé par une tentative d'assistance gravitationnelle, un espèce de slingshot avec la gravité de la planète pour aller plus vite. Mais malheureusement, pour l'Aurora, la plateforme d'imposition de la quarantaine touchera le vaisseau et le fera cracher sur la planète. Avant de se cracher, les Live Pods contenus dans l'Aurora tenteront de se lancer. Plusieurs auront été détruits lors du tir de la plateforme d'enforcement de la quarantaine, mais le Live Pod 5, qui contient Riley, touchera la planète sans problème dans le biome du Safe Shallow. Riley sera inconscient pendant environ trois heures, car il sera touché à la tête par un panneau s'étant décroché et l'ayant cogné au visage dans son Live Pod. Pendant ce temps, les autres Live Pods seront détruits par la faune ou par des complications et leurs occupants disparaîtront. On peut sous-entendre qu'ils seront tous morts. Riley, maintenant réveillé, explorera la planète, réparera son Live Pod et suivra les instructions de son PDA, maintenant en mode secours. Quelques jours plus tard, le moteur radioactif de l'Aurora explosera, ce qui contaminera les environs de radioactivité. L'équipement anti-radiation sera nécessaire pour être dans les entourages du vaisseau. Le PDA expliquera alors que le moteur peut être réparé, et s'il n'est pas réparé, il y aura de grands dégâts sur la faune et la flore de la planète. Alors Riley créera la combinaison anti-radiation pour aller l'explorer. Entre-temps, il recevra les coordonnées des autres Live Pods ainsi que leurs messages de détresse. Il tentera d'aller les secourir, mais en vain, les occupants n'auront pas survécu pour diverses raisons. Les Léviathans, la faune, les radioactivités ou bien le manque d'oxygène. Par la suite, Riley tentera d'aller explorer l'Aurora et réparer son moteur. Une fois près du vaisseau, il constate l'intensité des dégâts et remarque la présence d'un spécimen de Léviathan, le Reaper Leviathan. Une fois l'entrée à l'avant du vaisseau, il aura besoin d'un outil de réparation, d'un découpeur laser et d'un canon de propulsion pour pouvoir entrer dans l'Aurora. Une fois entré et son chemin fait à travers l'Aurora, il découvrira les blueprints pour plusieurs outils et véhicules d'Altera, qu'il pourra ainsi fabriquer par la suite. Un exemple serait le Prown Suit. Une fois dans les cabines d'équipage et dans la cabine du capitaine, il trouvera plusieurs piliers expliquant un peu ce qui s'est passé et il en saura un peu plus sur la mission secrète, qui était donc d'aller secourir les gens des Dégacy. Il se dirigera enfin dans la salle principale des moteurs pour les réparer. Une fois la radioactivité disparue, Riley pourra quitter l'Aurora. Alors à ce moment-ci, on peut savoir que Riley connaît l'existence du Dégacy et de son équipage. De ce qu'il sait, personne n'a survécu dans l'Aurora ou bien dans les Live Pods. Il sait donc les vraies raisons qui ont mené l'Aurora à se rapprocher de la planète et pourra peut-être même tenter à lui-même de retrouver le Dégacy et son équipage. Alors voilà qui conclut notre épisode numéro 3. Dans le prochain épisode de l'histoire de Sunnetica, on en saura un petit peu plus sur le Sunbeam, le vaisseau qui est censé venir secourir Riley et les autres survivants, les aventures de Riley dans les biomes plus profonds, son exploration des installations des précurseurs, aussi appelées Architectes, et plus encore. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. De plus, je vous laisse la pélice de mon let's play juste ici si vous voulez voir l'histoire dans le jeu. Et j'apprécierais énormément si vous commenteriez votre opinion et me partageriez ce que vous pensez de cette série. Sur ce, bonne journée à vous ma gang de vous autres, et à demain pour le prochain vidéo. Sous-titrage ST' 501